Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que tout le monde voit bien incha'Allah. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo, une nouvelle idée pour les sorties pour la semaine de relâche, pour les enfants, les parents qui se demandent où est-ce qu'on peut amener les enfants pendant la relâche. Y a-t-il une place qui accepte des sorties sans passe vaccinale, là on peut amener autant les petits que les grands enfants. Donc, venez avec nous, suivez-nous et on va aller découvrir une belle place pour une sortie complètement gratuite. On est où aujourd'hui? On est à l'Electrium, c'est le centre d'interprétation d'électricité d'Hydro-Québec. Une sortie complètement gratuite, ouverte pour les adultes et les enfants, mais vous devez appeler pour faire des réservations à cause de la COVID. Donc, vous appelez de préférence 2-3 jours à l'avance, vous faites votre réservation et là, ils vont vous donner une plage horaire pour une visite guidée qui dure approximativement entre 90 et on va dire 120 minutes à peu près. Notre visite était avec une guide très sympathique, dynamique, m'ensoir Allah, très qualifiée. Elle expliquait bien les notions pour les enfants. La place, elle est très kids-friendly, donc ils peuvent toucher, ils peuvent poser leurs questions, ils sont ici pour leur expliquer les notions et tout ça. C'était vraiment une visite très agréable. Voilà le déroulement de notre visite. On a commencé par visionner une vidéo pendant plus ou moins 15 minutes. Je n'ai pas pu la filmer à cause de copyright. Par la suite, il y avait trois pièces. On passait d'une pièce à une autre avec la guide qui nous expliquait qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce, les maquettes, elle parle de quoi, les enfants pouvaient poser leurs questions. Elle a parlé du cycle de l'eau, elle a parlé des barrages, elle a parlé de plein de choses. Puis après, elle nous laisse 10-15 minutes à peu près, là où les enfants peuvent faire le tour, ils peuvent toucher. Il y avait des petites expériences, des jeux très ludiques, là où les enfants pouvaient découvrir les lois d'électricité, les mouvements des électrons. Ils ont aussi découvert ce que l'attention, le circuit électrique, les champs magnétiques et plein d'autres choses que mes enfants ont adorées. La dame nous a expliqué aussi qu'ici, il y avait une anguille qui émettait de l'électricité qui permettait d'allumer les lumières qui sont en haut, mais malheureusement, elle est décédée. Et là, ils ont commandé une anguille et ils attendent la réception d'ici deux, trois mois, inshallah. Pas de l'eau de javel, quand même! Alors, tu peux monter ici! Alors, tu vas coller tes pieds et tes jambes ensemble. Euh, non, après, j'ai pas de mémoire. Colle tes pieds et tes jambes ensemble. Regarde la sphère et tu peux mettre tes deux mains sur la sphère. Et là, ça va être très important. Une ou deux? Une, ok. C'est important de rester coller ta main sur la sphère. C'est moi qui vais te dire qu'on va l'enlever. Parfait! Est-ce que tu es prêt? Oui? Alors, un, deux, trois, on y va! Bravo! C'est moi qui vais te mettre en place! Et tu peux pas l'électricité! Bravo! Bravo! Tu peux enlever ta main, descendre au sol et toucher la sol avec ta main. Bravo! Merci! Tu m'as bien écoutée. On y va! Tu m'as tout en noir, tu m'as tout en noir! Ouais! Oh merde, le quart de vidéo est-ce que tu m'entends pas? C'est moi qui m'entends! C'est moi qui m'entends! C'est moi qui m'entends! Celle-là était une petite expérience scientifique qui expliquait aux enfants l'effet de l'électricité sur notre corps, ils ont beaucoup aimé et c'était très pédagogique, d'une façon très scientifique, donc elle a pris le temps de leur expliquer pourquoi on fait telle expérience et c'est qui qui l'a inventé la première fois et tout ça. Mais deux plus vieux, ils ont pu le faire, mais pas le petit malheureusement parce qu'elle nous a dit qu'il est trop petit. Elle est aussi déconseillée pour les femmes enceintes et pour les gens qui ont des problèmes cardiaques. Sinon, tout le monde peut l'essayer, adulte comme enfant, et c'est complètement gratuit. Qu'est-ce que tu fais, Amma? C'est en réalité d'aujourd'hui. Amma, c'est quoi ça, Amma? Amma. La commande. Tapez sur le bouton, tu vois- complètement. Je ne sais pas. Il va s'attendre. Ca va petit plus gros trop, va-je m'énerver? Non, car ça va nous vorher. Oh my, j'en veux un tout. Amma, je veux un tout. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà notre troisième et dernière pièce. Là où les enfants, ils ont pu expérimenter la force des aimants, l'électricité magnétique. Ils ont pu manipuler beaucoup de matériel, m'incha'Allah. C'était une sortie très amusante, très éducative, qu'on a beaucoup aimé. J'espère que vous aussi vous avez aimé. Et à la prochaine, Inch'Allah. Assalamualaikum.